Atteindre ses buts Le meilleur moyen de créer de la richesse pour répondre définitivement à ses besoins est de devenir cet adulte par excellence. Être un adulte par excellence, c'est aussi être une personne qui a une très bonne intelligence émotionnelle, qui a, comme je l'ai déjà dit, cette capacité de reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions, mais aussi de composer avec les émotions des autres personnes. Cette intelligence devait te permettre, devrait te permettre, je dirais, de réussir ta vie sociale et ta vie professionnelle. Si tu ne me crois pas, crois au moins les scientifiques qui disent que l'intelligence émotionnelle montre le potentiel d'une personne à réussir dans la vie. Maintenant, revenons à la découverte des caractéristiques qui font d'une personne un exemple pour elle et pour les autres. Nous avons parlé de la maîtrise de soi lors du dernier enregistrement. Aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité, de la fiabilité et de la capacité d'établir des priorités. Plaçons ces caractéristiques dans la vie réelle. Disons qu'un gars, qu'on appellera Thomas, a trouvé un emploi. Et pour célébrer cette bonne nouvelle, il se réunit avec quelques amis la veille de sa première journée de travail. À 22 heures, un de ses amis lui fait remarquer qu'il serait peut-être temps d'aller se coucher pour être en forme le lendemain au travail. Il lui dit qu'il est jeune, en forme et qu'il ne lui faut pas beaucoup d'heures de sommeil. Le lendemain, il se lève tard et arrive en retard. En plus, le mal de tête lancinant qu'il a ne lui permet pas de retenir les instructions qui lui sont données. Thomas est en fait un cas typique d'une personne qui ne sait pas établir les priorités et accorder de l'importance à ce qui devrait être important. À votre avis, qu'aurait fait Jésus à la place de Thomas? Examinons ensemble sa vie pour avoir la réponse. Jésus est venu sur cette terre avec un objectif en tête, une mission à accomplir que lui avait confié son Père. Il avait un seul but en tête, montrer l'amour de son Père Dieu aux hommes et les inciter à se réconcilier avec lui. Pour accomplir cette mission, Jésus s'est donné une discipline de vie. Il a déterminé que la meilleure stratégie pour montrer aux hommes l'amour de son Père et la vie qu'il a toujours prévue pour ceux qui se réconciliaient avec lui était de leur montrer. Et pour leur montrer, il devait leur donner un avant-goût du ciel. Tous les jours, il se levait tôt pour parler à son Père et pour s'équiper afin d'avoir la force nécessaire pour accomplir sa mission dans la journée. Et grâce à ce temps passé dans la présence de son Père le matin, il parcourait les villes en guérissant les malades, en consolant les personnes qui étaient affligées, en libérant ceux qui étaient dépendants. Et il montrait aux hommes ce qu'est une vie épanouie qui ne peut se trouver qu'en Dieu. Il leur montrait l'amour de son Père. Comprenez-vous ce que je veux dire ? Jésus, malgré toute la puissance qu'il pouvait avoir, ne s'est pas contenté de s'asseoir sous ses lauriers et d'attendre que tout se fasse comme par magie. Il a commencé par déterminer son objectif et s'est trouvé une discipline avec des étapes précises pour réaliser son objectif. Vous savez, beaucoup de contemporains de Jésus voyaient en lui le leader révolutionnaire qui allait délivrer de l'oppression de l'Empire romain. Il se disait qu'ils avaient enfin trouvé leur libérateur politique. Jésus était effectivement un libérateur, mais pas celui auquel il s'attendait. Il a établi sa priorité et ne s'est pas laissé distraire par les attentes des autres. Il avait son objectif qui était de libérer l'esprit, l'âme et le corps des hommes et pas de libérer un territoire politique. C'est ça être une personne responsable, fiable et qui sait établir des priorités. Comme Jésus l'a dit, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Établir un plan, donner sa parole, respecter ses engagements et se donner une discipline. Et toujours dire oui à notre objectif et non à tout ce qui nous éloigne de notre objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada